alors je partage avec vous cette petite astuce là pour ceux qui tournent au mélange en fait j'étais en train de discuter avec david bourgouin deux choses et d'autres et puis me dit tiens je me souviens il ya un gars comme il tournait au mélange aussi il a utilisé son son ancien réservoir d'huile pour en faire une réserve d'essence donc moi je dis le plastique je sais pas si ça résiste à l'essence vraiment je trouve ça dangereux une réserve d'essence comme ça ailleurs que dans le réservoir tout si près du moteur enfin bref et du coup je commence à réfléchir à la situation je me dis mais merde ou de me balader avec une fiole quand je dois faire le plein à la pompe ou de me balader avec une fiole dans le sac à dos d'avoir des fils d'huile ou je ne sais quoi surtout de pouvoir l'oublier etc enfin bref et si je me servais du réservoir d'origine du nsr pour me faire une réserve d'un litre d'huile que je puisse ponctionner pour en mettre dans le réservoir quand je viens de faire le plein à la pompe et voilà que je vous résume la situation en vidéo un petit peu après donc j'ai débranché j'ai déconnecté la pompe le tuyau de la pompe à huile il ya un espèce de raccord en plastique j'ai déconnecté j'ai bouché le tuyau qui va à la pompe pour éviter qu'il y ait de la merde qui puisse y entrer et j'ai planqué ça derrière le cadre et puis je me suis branché avec un tuyau suffisamment long pour remonter plus haut que le niveau du bocal histoire qu'il n'y ait pas de vase communiquant et que ça puisse pas se vider de sorte d'avoir la possibilité de avec une seringue de tirer de l'huile au besoin comme vous le verrez dans la vidéo qui suit bon alors résumons nous j'ai branché donc le tuyau sur la le réservoir d'huile que j'ai rempli j'ai mis un collier de maintien ici là il vient à l'extérieur il peut pas chauffer de collier de maintien ici de collier de maintien ici quand j'ai besoin de faire le plein donc je viens de faire le plein à la pompe j'ai besoin d'huile je sors mon tuyau je prends ma seringue je me branche et j'aspire la quantité d'huile nécessaire je balance ça dans le réservoir bon là je suis allé à la pharmacie qui était juste à côté de chez moi il n'avait que des seringues de 60 millilitres mais je vais en commander une de 150 c'est plus pratique et puis surtout je vais en prendre une sans joint au bout sans caoutchouc au bout pour éviter que l'huile le bouffe et puis qu'il finisse par se déformer et devenir dur enfin bon ça c'est des détails mais ouais du coup maintenant je me balade avec un litre d'huile je fais plus sans sécurité je sais que j'oublie pas mon huile et j'en ai profité d'ailleurs parce que j'avais débranché le voyant puisque mon réservoir était vide j'avais débranché le voyant le voyant rouge qu'on a au tableau de bord quand il manque de l'huile du coup je vais rebrancher ce qui fait que quand j'aurai le voyant rouge d'allumer pas de panique tout simplement en arrivant chez moi je saurai que je devrais remplir ma réserve pour plus tard voilà voilà